Alors, on a quoi maintenant ? Moi, je sais qu'il y a quelqu'un que je vois à l'horizon. Il s'appelle Néotis. Il a à peine 12 ans. Et il a décidé de nous montrer quelque chose qu'il est capable de faire pendant que les autres préparent pour lui ses suspentes. Donc Néotis, regardez-le. Il démontre que le vol libre est accessible à tous. Attention à toi, parce que tu vas voir, il va faire un truc de ouf. Il va faire un truc de ouf, mais vraiment. C'est quand tu veux, évidemment, un Néotis, ça. Il a 12 ans et il fait du vol libre. Néotis va vous le démontrer. Et il a démontré que, en préalable à son inscription, on a veillé que tout soit en règle pour que ce gars-là de 12 ans, soit à la hauteur de l'immense responsabilité que lui fait la coupe Icarre en se présentant devant vous. Et quand on le voit faire son salto arrière, là, on comprend que oui, il en a sous le coude. Et c'est quelqu'un qui s'est déjà volé à 12 ans. Écoute, Pierre-Paul, il y a le 240 à Chevauchée Fantastique qui sera prête après. Ou bien, elle peut partir, elle est prête. La Chevauchée Fantastique, c'est maintenant. Voilà, on peut déjà aller un peu à... Ouais, c'est parfait. Cours à gauche, freine à droite. Pas trop. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. On court encore, on court encore, on court encore, s'il vous plaît. On court, on va jusqu'au bout. On relève les mains. Oh là 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 là. C'est quand même une chevauchée pour arriver à décoller. Elle était fantastique, on les applaudit. Et le club s'appelle L'Essentiel, c'est bien ça. Juste une petite information, il y a du monde sur le chemin inférieur qui reste debout. Vous n'avez pas le moyen de rester debout sur ce chemin. Vous devez déambuler ou alors vous asseoir là où vous êtes. Voilà. Donc on ne reste pas sur le chemin sans s'asseoir. Alors, oui, néotisme, à voir y aller, c'est quand tu veux. Là, la voile n'est pas très très bien préparée. Il faudrait relever un peu le bord d'attaque. Voilà, super. Et là, c'est parfait. Néotisme, quand tu le sens, c'est toi qui le décide. Tu es pilote. C'est donc toi qui décide en fonction de ce que tu ressens du vent. Là, en bas, il n'y a pas de vent. Enfin, il y a une très légère brise sur le bas de la pente. Montante. Néotisme, concentré, le verre-cœur. Concentré pour savoir. Et ça voit le monde bien. Allez, on l'encoeille. Le contrôle. On applaudit. Et tranquillement, Néotisme s'envole. 12 ans. À 12 ans. Grand, grand moment d'émotion. Alors que nos vulcanologues sont là. Bon, alors que c'est les vulcanologues, ils ont un bruit d'enfer. Alors, il a le feu aux fesses, lui. Attends, je vais vous faire écouter. Ouais. Ça pète dur, hein. C'est l'Etna qui est en éruption. Eh ben, vous allez pouvoir voler. Alors, dans ces cas-là. Ok, alors, attention. Il faut qu'on s'écarte, ça va jaillir, je pense. Attention. Alors, il a appuyé sur le bouton, mais ça ne marche pas. Fais gaffe, hein. Ça y est, ça fume. Au secours. Chaud devant. Alors, c'est marrant parce que ça fait bizarre, moyen, moyen effet. Mais, néanmoins, ça fume. Sachant, à Saint-Hilaire, les vulcanologues sont là. Il s'agit d'Alexandre Pille. Et je ne sais pas de Clévinet. Oui, bon, Alex, il réalise des déguisements depuis de nombreuses années. Alors qu'on a certainement quelqu'un de près. On va profiter de ces bonnes conditions aérologiques pour faire partir... Eh ben, tiens. Sorcier et bête légendaire, peut-être, le 314. Comment il s'appelle ton déguisement ? Sorcier, bête légendaire. La bête légendaire. Et les petits sorciers qui sont derrière. Eh ben, écoute, la bête légendaire, c'est Jouveau. Les loups volants. Et ça, ce sont les sorciers. Voilà. Eh ben, c'est parti pour une sorcière, pour le coup. Le vent est parfait. Excellent, excellent. Ah, une petite galère de contrôle. Mais c'était pas très... C'était pas un vrai problème, en fait. Ça va simplement me demander de recommencer. Bon, les villes canologues se préparent. Vous savez, ils ont pas une vue terrible. Alors ici, c'est tout grillagé de bon jeu. Donc, ils voient plutôt bien. C'est normalement pas un problème. Ils ont toujours le feu aux fesses, hein ? Eh ben, on va pouvoir les accueillir. Ils vont se décaler légèrement sur leur gauche. Un tout petit peu. Voilà. Vous êtes bien accrochés, c'est oui. Eh ben, dès que vous avez le vent qui vous convient, c'est le moment. Au niveau de la rupture de pente, c'est léger face. C'est comme vous voulez pour les vulcanologues. C'est bien. On court un peu à gauche. Parfait. On freine l'aile. Parfait. Et on court jusqu'au bout. Là, on a affaire à du pilote. Waouh ! Félicitations pour les vulcanologues ! Alors que notre sorcière, elle va pouvoir y aller. T'inquiète pas. Tu choisis ton moment. Là, il y a le petit vent de face qui arrive. C'est pas forcément immédiat. Un petit mot, la sorcière, avant de décoller. Alors, la sorcière, elle a des petits sorciers qui vous ont distribué des bonbons parachutables. D'accord ! Et bien, bon vol ! Le vent est pas tout à fait bon pour l'instant. Dans la partie supérieure, il est bon à la rupture de pente. Mais dès que tu le sens, là, pour toi, c'est quand tu veux. Ah, quand il n'y a pas beaucoup de vent, il faut donner de l'énergie. Alors, on va peut-être faire décoller les oursins. Les oursins derrière. Alors, la famille des oursins. Et bien, là-bas, c'est bien. Alors là, pour le coup, c'est la bête. La bête va pouvoir y aller. C'est quand tu veux, la bête. Super ! Excellent ! On va jouer les loups volants. Les loups volants, ils nous viennent du sud. Et puis, il semblerait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de temps pour préparer ces déguisements à partir les petits sorciers qui vont donc larguer des bonbons volants. Alors, c'est bien parce qu'on n'a pas le droit de larguer de trucs. Donc, ils ont choisi un truc qui marche bien. Oui. Ils ont mis des petits parachutes aux bonbons. Ça, c'est pas mal. Eh bien, ouais, parce que c'est pas dangereux. Un bonbon, on a le droit de le faire dans ces cas-là. Alors, notre sorcière va retenter. Ça va être la bonne. Et voilà. Un petit peu plus d'énergie. On court à droite. On court à droite. Allez, on y va. On court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Bravo ! Elle a décollé. Alors, c'est ça, le gros avantage de rater au début. C'est que quand on finit par réussir, on a la bienveillance du public qui vous acclame et qui vous a vraiment fait le meilleur accueil. C'est vraiment bien. C'est parti pour les petits sorciers. Là, c'est bon. Quand vous voulez, le vent est particulièrement bon à la rupture de pente, là. Attention, les assistants. Oui, regardez à son âge, là. Cour à gauche, cour à gauche, freine à droite, freine à droite. Ah oui, là, il faut se recentrer plus rapidement et derrière, surtout, il faut lâcher l'avant pour pouvoir agir sur le frein à droite pour pouvoir contrer le petit problème de gonflage. Alors, ce qu'il y a de bien avec Pierre-Paul ici, c'est qu'on prend des cours de parapente en même temps. Donc, c'est bien, hein ? Ben oui, mais c'est qu'il faut relever... Il faut que les gens savent pourquoi ça ne marche pas, en fait, pédagogiquement. Alors, levez la main ceux qui font du parapente. Ah ! Levez la main dans le public ceux qui font du parapente. D'accord. Et maintenant, ceux qui ont envie de faire du parapente. Ah, il y en a beaucoup plus, hein. Donc, il y a de l'espoir. Là, il n'y en a aucun qui lève la main. Ben, si, si. Ah non, il n'y en a aucun d'entre vous qui a envie de faire du parapente ? Ah, quand même ! J'ai cru, à un moment donné, avoir mal vu. Bon, la petite sorcière est adorable, hein. Elle a quel âge, la petite sorcière ? Tu as quel âge ? Six ans et demi. Ma tête ? Six ans et demi. Six ans et demi, elle avait que... Son manche à balai. Et les petites sorcières comme ça, elles sont adorables. Elle n'a pas peur, hein. Là, il ne faut pas rater ce créneau, là. On a vraiment des très bonnes conditions. Il s'agit de ne pas gâcher. C'est maintenant... On lâche les avants, on freine l'aile, on freine l'aile. Et on court jusqu'au bout. Oui ! Bravo ! Ça fait ! Applaudissements Alors, il y a un truc extraordinaire, là-bas, qui s'appelle 218. Et donc, c'est les Jeux Olympiques, ça, pour Paris. C'est bien. Ça va nous donner... De l'élan pour cette grande consécration. Alors, c'est les JO 2004, alors ça tombe... 2024, donc ça tombe bien. Ça tombe très, très bien. Et si j'ai bien compris, c'est pas le parapente, mais c'est l'aviron. Ah, c'est l'aviron. Mais oui. Mais c'est l'aviron qui va voler. Mais on espère bien que le parapente pourra un jour être aux JO 2024. Bah oui, moi, je pense qu'on va leur démontrer, là. Voilà. Alors que l'équitation est là. Oui, le vent monte bien. Attention, décalez-vous. Freine l'aile, freine. Voilà, relève les mains. Relève les mains un peu. Freine l'aile de nouveau. Et on court jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout encore. L'aviron a décollé. Les JO 2024 sont dans le ciel. Alors là, il y a beaucoup de dérives. Il faut que tu corriges sur ta gauche. Eh oui, corriges à gauche. Descends-toi à gauche, là. Tu vas finir à Grenoble. Alors, je dis aux pilotes, là, on a déjà de la brise en Valais. Si vous partez à droite, vous n'allez pas rentrer au terrain. Le Petit Chaperon Rouge. C'est maintenant, je viens de goûter un des gâteaux du Petit Chaperon Rouge. Il était excellent. Il y a une musique pour le Petit Chaperon Rouge. Le numéro 305. 305. Nicolas Bertrand, du club des Cunailles. Un vieux pilote que je connais bien. Nicolas, qui, du coup, offre à sa fille de participer à la Coupicard. Et sa fille, elle s'appelle, et elle a quel âge ? 6 ans et à 7 ans. Et tu t'appelles ? Clémence. Voilà, Clémence, 7 ans, la belle passagère. Le vent est super. Il attend de la musique. Le chasseur va pouvoir y aller. Profite, profite, le vent est bon. C'est pour les écrivains. Ah oui. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et que vos dents sont grandis pointus, cher grand-mère. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Il y a pas de magie dans ton chapeau. Il y a pas de magie dans ton chapeau. Il y a pas de lapin, grand-mise au-ail. La cape, c'est pour un noir, un peu plus tard. Alors tu fais même pas des clés. Il y a pas de magie dans ton chapeau. Il y a pas de magie dans le dos. Alors, il faut absolument qu'on avance les déguisements. Il faut que ça décolle, on ne va pas pouvoir faire partir tout le monde, si on n'accélère pas un peu, les problèmes de vent vont s'accentuer, donc il faut faire partir. Alors, on va faire partir la tour Eiffel par exemple. Non, ce n'est pas la tour Eiffel. Non, ce n'est pas la tour Eiffel, c'est quoi ? C'est l'Empire State. Ah bah ouais, c'est l'Empire State. Je comprends, vous pouvez me siffler. Allez-y. 200 points. Je le mérite, vraiment, je le mérite. Alors, l'Empire State Building avec King Kong, c'est quand tu veux, quand tu sens que le vent est bon chez toi. Nous, en bas, on n'a pas de vent pour l'instant. On n'a pas de vent avec un très léger travers droit. 3… … … Allez, hop, tu t'appelles comment ? C'est à quel âge qu'il compte ? 9 ans. Allez, on parle. Est-ce que c'est bon en bas, le vent ? Là, c'est mon temps. Là, c'est mon temps. C'est bon pour moi, en tous les cas, en bas. Ça se confirme. Oui. Oui, c'est bien. On freine l'aile, on freine l'aile, on freine l'aile. Et on court, on court. Parfait. L'Empire style cruising. Et la petite King Kong, elle doit s'étouffer dans son truc. Allez, c'est parti pour le petit chaperon rouge et grand mât. On est parti. On freine l'aile, on freine l'aile. C'est parfait. C'est super. Super. Excellent, grand mât. C'est parti, le chasseur ou l'autre. Ah oui, le grand méchant loup. Cours à gauche, freine à droite. Pas trop. Ça, c'est top. Ça roule bien, ça. Allez, il va le rattrager. Le grand méchant loup. Faites gaffe, petit chaperon rouge. Il y a le loup qui arrive. Il faut faire partir le chasseur. Le chasseur, c'est maintenant. On est parti. On accélère. Le vent est bon là, s'il vous plaît. On est parti. Il y a encore deux autres à décoller. Alors, on a les bons pilotes qui jouent le partage du décollage. C'est bien. Magnifique. Bravo. Alors par contre, lâcher ses commandes en sortie de décollage, c'est carrément idiot. Donc ça, il le prend dans sa gueule. Lâchez les commandes en sortie de décollage. Sachez-le, c'est dangereux. Voilà. La gondole arrive. C'est un grand moment qui se prépare. On arrive sur un moment fort de cette quatrième édition de la Copicard. Par contre, en attendant que la gondole se prépare, préparez-vous au plus vite là. Il faut vraiment être au plus rapide. Il faut pouvoir partir de part et d'autre. Donc il faut préparer de part et d'autre d'autres déguisements qui peuvent y aller. Et là, Robin Desbois. Bon, c'est beau, c'est quoi ? Je vais parler de 25ENAG. ¿Il faut reprendre ? 77ф ? 73me. Il faut reprendre à notre trou nome. Le 3, je suis là. Ouais, en fait… En attendant qu'il se prépare, je peux te commenter la gondole ? Ah bah oui, vas-y, vas-y. C'est vraiment un grand moment. La gondole en 10 ciel. Et c'est là qu'il y a toute l'émotion, toute la générosité de la Coupe Icard. Le club Berentiel vient avec son projet en 10 ciel à la Coupe Icard depuis 2009. En fauteuil en 10 quarts, à l'heure actif, les 4 éléments, le cyclospace, la tapisserie de Bayeux, les papillons blancs, l'oiseau de feu, les anges argentés, la baleine en 10 ciel, qui est le premier prix bi-place en 2015. Alors ils sont 20 ici, venus de l'heure, le club Heurentiel de la MJC d'Evreux, Ligue de Normandie. Alors la gondole que vous voyez qui se prépare en ce moment, c'est 200 heures de travail. Un grand bravo à Philippe Vuillet Broutin, j'espère que je prononce bien, merci, on le salue. Testé avec du lest, modifié, retesté en pente-école. Une traîne ajoutée pour éliminer les effets de la fesse, c'est-à-dire en sortille des fesses, est réalisé par Idebetz à Évreux. Alors le passager, c'est Bruno. Alors Bruno, Gérard, juste, on a Neverland qui est prêt. Neverland, c'est quand tu veux. Ah bon, on reprend ça. Le 303. Neverland. Oui, oui, c'est bien. Allez, on court, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Neverland vient déconner. Alors que juste derrière, toujours dans le même déguisement, le 303, Neverland. Tu sais, Gérard, il y avait... Alors avant, peut-être que tu nous présentes qui va être dans la gondole. Tu sais que cette année, on a été obligés, je dirais, d'accepter des experts à nos côtés pour nous aider à l'animation. Ah oui, et ça, c'est quel numéro ? Ah c'est toujours ? Alors Neverland, c'est toujours maintenant. Neverland. Et là, c'est ta fiancée qui déconne. Ouais, super. Excellent. Ouais, il a un tour de frein de chaque côté. Tu vas dérégler ça, ton tour de frein ? Voilà. Et oui, donc je te disais qu'on avait deux experts. Et moi, je voudrais vous les présenter, ces experts. Ils sont là. Bonjour. Alors, dis-toi bien, Gérard, que chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on a un doute, où on a quelque chose qui nous interpelle, oui, pas de doute, oui, 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 la fée qui est là-bas, elle t'intéresse. N'empêche que là, on a des experts qui seront là tout au long de la journée pour... Bonjour. Expertisez. Expertisez. Voilà. Vite les experts. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, les experts, pour l'instant, on est dans un moment un peu délicat où... Il y a la fée. Le doute n'existe pas. Pour l'instant, le doute n'existe pas. Donc, fort de ça, on va pouvoir faire partir à... Le 229. Il y a un texte pour le 229. Alors, c'est donc... Monsieur Jacques. C'est vous. Tout à fait. 229. Mais il y a Fée Clochette aussi qui voulait partir. Parce que... Il y a Peter Pan qui est parti, il y a Wendy qui l'a suivi, et il y a la Fée Clochette qui voulait partir derrière. Ah, mais oui, c'est la Fée Clochette, mais la Fée Clochette, elle n'est pas prête encore. Elle se maquille. Pourtant, elle s'est volée, la Fée Clochette. Ouais, non, mais bon, c'est ça. Bon, les Fées, tu comprends ? Les Fées, c'est là, ça attend. Ça, ça... Ça, c'est... On ne sait pas. Alors que là-bas, on a quelqu'un de prêt. Donc, on va pouvoir partir. La famille Ours, la famille Ours. Eh bien, la famille Ours, figure-toi que tu as du vent de face sur la partie arrière. On va les laisser faire. Alors, 229, la famille Ours dit Papa Ours et Victor dit Petite Ours. Alors, Petite Ours a bientôt 20 maintenant et il est porteur du Trisomie 21. Voilà encore un geste fort de la Coupe Icarre. Ça veut dire qu'il doit supporter un chromosome de trop, ce qui n'est pas rien comme charge. Et Petite Ours a deux passions dans la vie. Les ours pour voler. Alors, voilà quatre ans qu'on vole ensemble maintenant, mais c'est la première fois qu'on est des vrais ours. Allez-y, les vrais ours. C'est parfait. Un vol en dit. Super. Alors que dans le sillage, la gondole est prête. C'est super. Le vent, il est pas mal du tout, là. On peut difficilement rêver mieux. Les conditions sont bonnes. Roland, tu dois sentir un peu de vent dans ta figure. Voilà. Alors, il y a peut-être des cales qui sont en train de gêner le départ. Alors, le Bruno, qui est le passager, est tellement... Il y a de la musique, je crois, pour la gondole. 222. Là, c'est vent arrière. On a perdu le créneau. Mais ça nous laisse arriver avec la musique pour le 222. Le créneau est en train d'arriver. Alors, Bruno, le passager, est tellement heureux. Quand il a su qu'il serait le marquis de la gondole, il ne peut pas parler avec des mots. Aphasique. Mais par geste, c'est pas mal, là. Bien. Si le vent arrive à toi, par contre, hein. Faut que tu sentes le vent arriver à toi, Roland. Sinon, t'attends un peu. Là, pour l'instant, le vent n'est pas bon à ton niveau. Oui. La voile monte bien. Oui, on y va. Allez. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. La gondole a décollé. Super. Enfin. Enfin. Euronciel au plus haut de son programme. Ils ont décollé. Et Roland, raconte. 20e partie de la Coupe Bicale. Et là-bas, il y a un cheval. Il y a cette année de l'Olympique, ça se trouve. 439. C'est parti. On y va, on profite. Le vent est bon. Regardez, c'est l'équitation aérienne. Non, c'est Donkey Shot en personne. Oui, Donkey Shot. Oui. C'est bien, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Frenne ton aile. Et là, tu relèves doucement. Hop, 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 hop. Il relève les mains. C'est ça qui est bien ici. C'est qu'il y a un gros trou après le décollage. Et du coup, on peut faire à peu près n'importe quoi, ça vole. Donkey Shot. Et là, après, c'est un jockey. Un jockey sur Panda, c'est très original. Et donc, il y a un assistant qui gêne. Deux assistants qui gênent. C'est quand tu veux, Bunga. Oui, c'est parfait. Là, il y a du pilote. Le contact au frein. Le contact au frein. Oui. Bravo. Bravo, il a décollé. Oui. Bon, la princesse décolle de pieds nus maintenant. Let's go. Le vent est bon. Le vent est bon. Voilà. On court à droite, on freine à gauche. On freine à gauche. Oui. Eh ben, c'était dans un coin du déco. Mais là, au moins, il ne s'est pas fait doubler par son aile. Eh ben, dis donc, on a eu vraiment une magnifique prestation de ces fées. Il en reste encore une. Il en reste encore une, le fée. Alors que... Oui, il y a beaucoup de monde en assistance de fées, là, je trouve. Il y a beaucoup de moniteurs autour de la dernière fée. Et ça y est, il y a quelqu'un qui peut partir, là, le 380. C'est ça. Le 300, pardon, le 300, c'est bon. C'est parti pour le 300. Ils ne sont pas tout à fait prêts. Ah, voilà. Et ça, c'est des jeunes qui ont moins de 15 ans. Oui, oui, génial. Et ils n'ont pas connu l'époque où on s'est posé sur la lune. Et ils sont des, il décolle et il fait traîner le pied par terre. C'est fort. Pour montrer qu'ils maîtrisent à nous mort. Alors, 1969. Et bien oui, c'était ce grand moment. Grand moment. Qui a marqué l'histoire de l'humanité, on peut le dire. Un petit pas pour moi, il avait dit, et un grand pas pour l'humanité. En fait, il s'est gouré. Il voulait dire sur l'homme, mais il n'avait pas appris sa phrase par cœur. Ça me file le frisson quand même de penser ça. Tout au fond, on a encore on dit ciel avec le 221. C'est bien. Ils ne sont pas encore prêts. Donc on va faire en sorte que la fée puisse décoller. Ça va, public ? Vous êtes bien ? Vous êtes prêts, là ? Vous êtes en forme, là, pour les supporter ? Parce que, bon là, on était dans l'espace, alors on n'entend pas tout. Mais là, maintenant, c'est nous qu'on veut vous entendre, vous. Attention. D'ailleurs, les fées n'ont pas tout décoller. C'est parti pour la petite fée. La grande fée. Aux jambes longues, longues, longues. Le vent est travers droit. Il faut penser à venir en diagonale vers le centre du terrain. C'est vers moi qu'il faut venir, un peu vers moi. Voilà. On court... Allez, on vole le tour. On court jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, encore, 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 encore. Relève les mains doucement. Relève les mains, relève les mains, relève les mains. Laisse-vous les lèvres. Voilà. Super. C'est beau. Eh bien, on va. C'est très beau. J'écoute les 221 qui vont être prêts. Super. C'est-à-dire Émilie, Johnny et l'oiseau. C'est un conte musical. Philippe Châtel. Il y a une musique, je crois. 221, non ? Ah, la petite musique. Qui est sur le 200. Toujours le 300. Alors, 300. C'est le moment. Il y a un autre 300 qui est à partir. La NASA. Alors, ici, Houston. Et c'est parti. Enfin, là, au niveau de la rupture de pente, c'est face. Mais c'est en bas. Là, c'est plutôt favorable. Mais peut-être pas en haut. Moi, je parle du bas. En haut, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'experts, mais il me semble que c'est Spoutnik. Qu'est-ce qu'ils disent, les experts ? Est-ce que c'est Spoutnik qui déconne ? Ah, non ? Oh, là, là. Les experts, ils sont quand même... C'est une carrière aussi, ton petit aile. Ils sont tous experts en patrimoine. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Oui, en culture. Enfin, on n'est pas rajouté ici. Minc. Voilà. C'était la semaine dernière, monsieur Jacques. C'était le programme Apollo. Ah, Apollo, voilà. C'est ça. Apollo déconne, oui. On freine l'aile. C'est bien, c'est bien vu. C'est bien corrigé. C'est bien corrigé. C'est magnifique. Bravo. Voilà, c'est la NASA. Bravo. Et puis, et non pas Spoutnik qui était l'autre côté du mur. Oui. Et donc, Apollo, le programme Apollo. Le rover, c'est parti. On profite, on profite, on profite. Il faut y aller. Le rover, c'est la Jeep lunaire. Ils ont déposé une Jeep qui ressemble à celle-ci. Oui, intercale, là. Vas-y, c'est quand tu veux, profite. Ça, c'est. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça y va. Et ça le fait bien. Alors, ça ressemble à un grand photographe. Il a son appareil de photo. Voilà. Ah oui. Alors, c'est si le 220 est prêt, je vais faire un petit texte. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, Fabien est handicapé suite à un accident de la route. Vivec comme dans un tunnel, plus de goût à la vie. Cloué sur son fauteuil. Un beau jour. L'association a organisé des vols en bi-place. C'est bien. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bravo. Super. Bravo, Billy. Excellent. Excellent. Mais c'est excellent. Le programmeur en ciel du Club de l'heure. Le petit astronaute, c'est maintenant. Les conditions sont top. Ambiance, pente et col. Allez. Ils vont aller jusqu'au bout. Ça va être long. Waouh. Voilà. Waouh. Les jeunes du Côte d'Evoli. Waouh. Le comité départemental de vol libre, alors que vous avez le bi-place de Horon-Ciel qui passe à l'horizon. Oh, très joli, lui. Le rover. C'est maintenant le rover. On repart sur la Lune. Allez. Eh, tu sais qu'il y a toujours la Jeep là, sur la Lune. On ne l'a pas raté, hein ? Ouais. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. On freine elle, on freine elle. Ouais, ouais. C'est bien, on continue, on continue, on continue. Freine elle, freine elle, freine elle, freine elle. Voilà. Bravo. Tout doucement les mains. Relève tout doucement les mains. Voilà. Super. Pas évident. Et tu penses à ton cap. Pas évident. Tu penses à ton cap. Tu sais qu'on est plus encombré avec un déglissement que quand on est tout seul. Tu t'en occupes. Tu penses à ton cap. Alors. Voilà. Ça s'est calmé. Alors la Jeep lunaire, pour info, c'était 20 millions de dollars. Si vous voulez aller chercher sur la Lune, elle est toujours en état. Donc ça vaut le coup. 20 millions de dollars. Vous saviez ça, les experts ? Complètement pas. Non, non. Non, non. J'étais sur SOS Insectes, là. Il faudrait lui laisser un petit mot. Il a un petit mot à dire, si c'est possible. Je ne sais pas. Alors Lily, la petite abeille. Voilà. Elle n'a pas encore d'ailes. Voilà. Heureusement, grâce à SOS Insectes. C'est ça. Son ami, le papillon, l'emmène pour un long voyage. Voilà. Voilà. Elle a perdu ses ailes, mais elle va les retrouver. Voilà, c'est ça. Il a eu un petit incident et il n'a pas d'ailes, en fait. Il a eu un accident en bas. Il voulait le dire lui-même. Je ne sais pas si c'est possible de dire un petit mot, rapidement. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a marché sur mes ailes. Alors, du coup, réparer les ailes ce soir et puis demain, on va voir avec les ailes. Voilà. Merci. Désolé. Mais non, c'est très bien. Il ne faut pas être désolé comme ça. Voilà. Il ne faut pas te sentir coupable. Voilà. Si on vous a marché dessus, vous n'êtes pour rien. Je veux dire, il y a des gens dont on dit qu'on regrette pour eux, qu'ils sont nés comme ça, qu'on leur a marché dessus. Ce n'est pas grave. Je veux dire, il faut avoir un peu de compassion. Complètement. Oui. Complètement. Passé, en plus ? Moi, j'en suis sûr aussi. Et demain, on va retrouver ses ailes et ça pourra caler mieux. Est-ce que M. Jacques, là-bas, ça va ? Comment va le public, M. Jacques ? M. Jacques ? Tout à fait. M. Jacques, là-bas, je suis là. Pierre-Paul, est-ce que tu savais que les schtroumpfs volaient ? Alors, ça arrive de temps en temps à la Coupicard. Mais tu sais qu'un schtroumpf, ça, normalement, ce n'est jamais seul. Normalement, il y a toujours des troupeaux de schtroumpfs. Et avant les schtroumpfs, tu fais sa checklist. Avant les schtroumpfs, regarde, tu vois sur la droite, il y a une série de mini-voiles. Elles sont là pour représenter une forme de pratique de vol libre. Ces ailes sont entre 16 et 14 mètres carrés pour la plupart d'entre elles. Exceptionnellement, on en verrait une derrière qui ferait peut-être 16 mètres carrés, mais ce serait même énorme. Et donc, en premier, avec une X8, avant Zannie Joël, suivi de la range de Mathieu Duvernay, suivi de Maxime Baccaria, avec derrière Cédric Braconnier. Frenne ton aile, quand même. Voilà, il a du mal à aller tout droit. Oh là là là, dans la traînée l'un de l'autre. Et le dernier, avec sa swing, tant pis pour toi. Ce n'est pas grave, allez, on peut essayer de passer. Ben non, il lui coupe le chemin. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de la vitesse, de la vitesse. Bravo. C'est bon. Voilà. Dis-donc, il faut courir quand même avec ça. Oui, il faut courir, mais il y a du contrôle à avoir. C'est des petites ailes. En fait, ça équivaut à conduire une autobianquille à Barthes avec une direction assistée. Donc quand tu bouges le volant de 2 cm, tu as fait un tot à queue. D'accord. Voilà, donc il faut être doué. Mais le schtroumpf, lui, il va nous démontrer. Ah, non, il y a encore une. Oui, le dernier. Oui. Alors là, il y a... La dernière qui a décollé avec Dominique Monard. C'est parti pour le schtroumpf. Ah, non, on a... Oui, 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 c'est bien. C'est bien. L'insecte, les insectes, les insectes. C'est bien. C'est super. On court, on court. On relève les mains, on relève les mains, relève les mains, relève les mains, relève les mains. Eh bien, il faut qu'elle prenne de la vitesse, l'enelle, là. Alors, en même temps, Pierre-Paul, si on peut se permettre, un insecte étant normalement défini tel quel, car ayant six pattes. Et là, j'ai vu partir un arachnide, hein, puisque normalement, il y avait huit pattes, hein. Tiens, là, les experts disent pas que des bêtises. Non, mais bon, on essaye, on essaye. Alors que le schtroumpf est prêt. Ça va, schtroumpf est prêt, attention. Voilà. Et quand je vois mon clown, là... Ouais, mais ça va bien, là. Ça décolle plutôt bien, schtroumpf. Bravo. Eh, ça peut être bleu, ça vole. Par là. Ça schtroumpf bien. Oui. Alors que là, on a un cuisson, une batterie de casserole, et il va faire de la percussion au volant. Ah, c'est ça, c'est génial. Ça, c'est faux. Par contre, il va lâcher les commandes quand il va faire ça. Ah oui, c'est le problème. Ah, il va se prendre la gueule sur la gueule, mais c'est pas grave. Non. Il aura percuté. Il aura percuté en musique. Alors, on a encore... C'est bien, là, ça. Il y a du... C'est bon, hein ? Ouais, il y a du rondement, là. Ça, c'est bien. Oui, on a de très, très beaux déguisements. On est vraiment dans une goupicardes à la hauteur. Je vais aller voir les Scooby-Doo, si tu permets. Ah, bah oui. En attendant, j'écoute la symphonie du cuisinier, mais c'est pas très terrible. On n'entend pas grand-chose. Samy ? Alors, c'est quoi, votre déguisement, là ? Dommage. C'est le combi de Scooby-Doo. Avec tous les personnages. Ils sont représentés chez Scooby-Doo. Quand ils veulent. C'est le club des éléphants avec un Z volant. Non, c'est pas eux ? Non, je me trompe. Merde. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu emmêlés dans les fiches, hein ? Alors, Scooby-Doo... C'est les loups volants. Je suis désolé, Scooby-Doo, les loups volants. Eh bien, les loups volants, c'est le moment, là, s'il y a du vent qui va bien. Oui, là, voilà, ils vont super bien. C'est parfait. Eh bien, on peut y aller, on peut prendre de la vitesse, on peut prendre de la vitesse. Allez, aïe, aïe, aïe. Alors, on s'arrête. Oui, non, aïe, non. Il faudrait pouvoir rentrer les coudes à l'intérieur de la machine pour pouvoir baisser les mains comme il faut. Et on ne peut pas courir vite. Et on a, du coup, un décollage qui a du mal à être gouverné. Et on va faire partir Thomas Gardé, qui va nous mettre un photographe, un caméraman dans le ciel. Et donc, c'est maintenant. Il faut en profiter des conditions, Thomas. Il y a vraiment le créneau. C'est parfait. Cour à droite, freine à gauche. Parfait. On y va, et on y va, et on y va. Alors là, on a affaire à un moniteur de l'école Prévol, Thomas Gardé. Alors moi, ça me fait drôle, mais je vais le dire. En fait, un vieux moniteur. Il a au moins 20 ans de profession. Thierry le clown. J'ai un collègue là, Thierry le clown. C'est ça, voilà. Il avait une petite blague. Vous pouvez nous la dire, sa petite blague ? Il a mis le journal dans le frigidaire. Pourquoi ? Pour avoir des nouvelles plus fraîches, bien sûr. C'est la blague à Thierry. Yeah ! Allez, Thierry. Alors, on a un clown qui est prêt là-haut. Oui, c'est ça. C'est un ancien collègue. On va laisser passer le clown avant d'étaler la voile de Scooby-Doo. Franck. Thierry, tu fais gaffe quand même. Pas de blague là-haut. Attention ! Ouh, les confettis ! C'est pas mal, hein ? Il est pas mal en cours jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super, on a paix. La blague du clown ? Non, il ne nous aura pas fait de blague en l'air et tant mieux. Moi, j'ai cru qu'il allait nous faire la blague de se foutre dans les souches. Mais non, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'en bas, il paraît qu'il n'y a pas trop d'ambiance. Du coup, ils ont dit, on envoie le clown. On se dépêche. Ouais, ben voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait passer devant tout le monde. C'est prioritaire. C'était un cas d'urgence. Les pompiers qu'on a foutus en bas en premier pour pouvoir finalement penser tous ceux qui s'écrasent en bas. Eh bien, on a maintenant le clown pour donner un peu d'ambiance parce qu'en bas, l'ambiance hôpital, ce n'est pas drôle. Alors, il y a le grand méchant loup qui se prépare avec le petit chaperon rouge. C'est un deuxième. C'est un truc très prisé des parents mâles pour emmener leur petite fille. Tu vois, tiens, cette année, je vais faire le grand méchant loup et toi, ma férie, ma férie, tu feras le petit chaperon rouge. Et voilà comment arrive là, à l'instant, la 623e équipe, le 623e petit chaperon rouge avec son papa de l'histoire de la Copicard. Mais c'est génial, il le faut, c'est quand tu le sens, hein, le petit chaperon rouge, tu peux y aller quand vous voulez. Oui, elle fonctionne bien, elle m'aime. Oh, c'est parfait, elle vole déjà. Magnifique créneau, très beau décollage de ce papa qui invite sa fille à la Copicard. Regardez si c'est pas magnifique, tout l'amour qui peut se créer, comme ça, entre le prédateur et la proie. Ça, c'est tout nouveau, c'est dans l'amour du temps. Oui, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Exactement. Joli. J'en profite rapidement pour, s'il y a le public, si vous avez une question à poser, vous levez le doigt et je viendrai vous interviewer. Voilà, n'ayez pas peur, hein. Voilà. Question, monsieur ? Non, rien, ça va, ça se passe bien ? Alors ça, maintenant, c'est le vent qui est, pour moi, à la rupture de pente qui est pas mal, mais qui est pas très fort. Donc c'est le pilote qui le choisit, son nommant. Et on va le faire pour eux. Oui, la voix le monte bien. On freine l'aile, on freine l'aile, et on relève les mains, et on relève les mains, on relève les mains, et on freine, et on freine, et on freine. C'est passé. Donc, pas d'inquiétude. Nous sommes à la Copicard, et nous vivons la 44e édition. Alors là, un grand moment aussi, Pierre-Paul, c'est pas un ptérodactyle, c'est un animal préhistorique qui s'appelle le pteranodon. Il y a quelqu'un qui va nous donner l'explication. Alors, le tyrannosaure. Ah bon, alors fait tout le... Ah non, c'est quoi ? Alors, expliquez-nous, là. Alors, bonjour. Nous allons représenter le yin et le yang. Bonjour à tous. Donc nous sommes, respectivement, le yin en noir et le yang en blanc. Et nous vous proposons de vous mettre dans une petite ambiance de yoga. Je vais laisser la parole à nos animateurs préférés. En musique, s'il vous plaît, avec Over the Rainbow. Le dossard 226. Alors, nous avons Claire du Guc et Sophie du Paratim qui présentent Yoga au sommet. Ces deux pilotes de parapente pratiquent le yoga au quotidien. Elles organisent ensemble des stages de yoga et de parapente. Ces deux activités combinées permettent une meilleure sérénité pour les vols plus sûrs. Yoga au sommet symbolise la réunion de ces deux activités. Et c'est aussi le nom de l'association où Claire enseigne. Elles vous présentent le yin en noir et le yang en blanc. Qui sont deux énergies complémentaires que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie. Dans tout ce qui est blanc, il y a du noir. Et inversement, chacun des deux, chacune des deux porte en lui, non, chacun des deux porte en lui le germe de l'autre. On a tous une part en nous des énergies opposées et complémentaires qui communiquent entre elles. Ces deux énergies trouvent leur force lorsqu'elles s'équilibrent. Et le yoga aide à trouver cet équilibre et l'harmonie dans nos cœurs. Qu'un vent aux couleurs de l'arc-en-ciel vous apporte à tous un souffle d'amour. Pierre-Paul, je pleure, tu es magnifique. Pierre-Paul, dis-moi, je ne savais pas que tu faisais les voix off des CD de relaxation. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu une envie de m'y mettre. Bah c'est bien, c'est bien. Là, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais on est quand même dans le vif du sujet. Croyez que le vol libre, il faut être conscient de son état. C'est une valeur de sécurité. Un pilote doit être conscient de son état émotionnel. Et la gestion du stress est un des côtés éducatifs du vol libre. Donc sachez, vous tous qui êtes là, qu'un moyen de grandir dans l'existence, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller voler. C'était un message de Pierre-Paul pour le vol en pleine conscience. C'est cela ! Une ovation pour elle ! Bravo ! Alors que le tyrannosaure... Non ! Le pteranodon ! Oh là là là, comment tu le dis ? Le pteranodon ! Le pteranodon ! Alors, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Super ! J'aimerais avoir beaucoup vos encouragements pour mon fils et son papa, qui aujourd'hui vont vous fasciner avec le mythe du pteranodon. Fascinés par le mythe d'Icare, qui évoque pour eux la transgression et la liberté, un père et un fils se mettent à rêver. Et si, bien avant Icare, il y avait eu le mythe du pteranodon ? Passionné par l'univers des dinosaures, l'enfant imagine que s'il y avait eu des hommes à la même époque que ces bêtes gigantesques, ils auraient eu l'envie de les chevaucher pour voler. L'homme n'est-il pas souvent confronté à son désir de repousser toujours un peu plus loin les frontières de la curiosité et de l'exploration ? Alors, vole mon garçon et réalise vos rêves ! Bravo ! Le vent est bon à la rupture. Attention les gens qui sont sur le tarmac. Oui, elle est belle. On accompagne, on recourt, on prend de la vitesse, on prend de la vitesse. On relève les mains un peu. Voilà. Reprends contact. C'est magnifique ! C'est excellent. Le pteranodon, un sang fort de cette 44e édition de la Coupe Picard. Grand, grand, grand moment, alors que derrière nous avons... Oui ! Regarde devant toi, regarde devant toi, regarde devant toi. Le contact au frein, les bras derrière, de la vitesse. C'est pas mal. C'était le 435, je crois, ou je sais pas. L'Irlande. Il s'est pas trop présenté. Un Irlandais. Alors que là, on a 301, c'est ça ? Vous avez une musique pour le 301. Captain Hook. Et là, il y a des conditions. Là, il faut pas rater, là. Il faut prendre les conditions quand elles sont là. Il faut y aller, là, les gars. Oui, ça marche bien, c'est parfait. Regarde devant toi. Regarde, frein, frein, frein. Voilà. C'est parfait. Parfait, bien vu. Et tout de suite, derrière, la suite. Ils sont nombreux, c'est un vol de groupe. C'est l'abordage. Cachez-vous. En bas, cachez-vous. Cachez-vous. Yeah, yeah. Relève tes mains un peu. Tu voles trop lent. Relève un peu tes mains. Relève tes mains. Alors, corrige ton cap. T'as un tour de frein à droite. T'as une galère dans ton frein à droite, là. Dégage dans la vallée. Dégage dans la vallée. Voilà. Capitaine Crochet. Avec son crocodile. Et on peut encore voir une illustration du fameux syndrome de Stockholm. C'est normal, sans des semi-pro, tu vois. Je ne sais pas. Le cadre, l'organisation, tout ça. Mais c'est pour dire la même chose. Oui, le Capitaine Crochet, c'est magnifique, ça. Bravo. C'est bien vu. Bravo. C'est bien vu. Bienvenue. Oui. Je crois que c'est de bonne aloi de lui souhaiter bon vent. Ah bah oui. Alors, le Yin et le Yang vont bientôt se préparer. Alors que le 217 est prêt. Alors, le 217, c'est l'envol du Kern. La nouvelle monnaie locale et citoyenne du bassin de vie Grenoble. Pardon. C'est pas grave. Hop. On corrige à droite. T'as une cravate à gauche. Donc, tu corriges à droite. Et tu règles ton problème de cravate en t'installant plus tard, s'il te plaît. Corrige à droite. Corrige ta... Corrige ta... Corrige ta... Cravate. Ta cravate. Oh oh. Tu règles ton... Fais une oreille à gauche. Fais une oreille à gauche. Fais une oreille à gauche. Oh bah attends, en plus ils sont sourds. Fais une oreille à gauche. Non, c'est bon. Non ? En parlant d'oreille. Pour le public, le saviez-vous ? Lili Ling Jingle. Faire une oreille... Un oído. A la izquierda. Voilà. Dans plusieurs langues. Pierre-Paul est international. Ah bah j'essaye. Ah bravo. Là, c'est admiratif qu'on est. Ah ouais. Mais quand même, rectifier la cravate et faire une oreille à gauche sont des termes très techniques en fait. Parce que les gens, il faut le savoir, en vol, comme ils s'embêtent au bout d'un moment, ils font de la pâte à modeler. Et voilà ce qui se passe. C'est ce que demandait Pierre-Paul. Alors, vous savez les experts, on a un moment fort. On a un moment fort maintenant. Nous allons accueillir Wong. 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 Wong, qui est un personnage éminent. Je vais te demander de te tourner, Wong. De te tourner vers le public. C'est un personnage éminent. Je vais vous expliquer pourquoi. Il représente la Chine. Aujourd'hui, la Chine est venue jusqu'à Saint-Hila de Touvé. Et tenez-vous bien, ils ont été séduits par la coupe Picard depuis plusieurs années. Et M. Wong va importer la coupe Picard en Chine, bien que derrière nous, évidemment, nous allons la garder ici. Mais du coup, on va avoir un aura en Chine qui va dépasser donc nos frontières bien au-delà. Et je vous demande de faire une ovation à M. Wong. Mais c'est ça. Complètement génial. Et à la Chine. Bravo la Chine. Un peu de chartreuse en Chine, d'ailleurs, oui. Il y a un créneau là, Stéphane. Grégoire, qui est moniteur. Et on va profiter des conditions pour faire partir le ying et le yang. Et elles sont prêtes. Pour le ying et le yang. Je ne sais pas si on va remettre la musique. Les conditions sont bonnes. Il a vraiment bien. C'est le paradigme. Frenel. 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 On regarde devant. Elles sont parties. Le ying et le yang. Une belle démonstration. Alors que pour le 2017, les conditions sont bonnes aussi. Il y a une musique qui a préparé pour le 2017. Et on va du coup faire partir les mini-voiles. Les conditions sont bonnes pour les mini-voiles. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Vous pouvez remarquer qu'avec les mini-voiles, en fait, ça plonge une fois la sortie du décollage ayant lieu. Et on va corriger légèrement sur cette droite. Oui. Bon, pour le 217. C'était bien. C'était vraiment bien. Il y a un message pour le 217. C'est pour... Contre la spéculation. Donc, ils ont inventé une monnaie. Ouais. Et les billets sont prêts. Rendez-vous le samedi 14 octobre pour la fête de lancement à Grenoble. Et dépensez vos premiers kernes. C'est la nouvelle monnaie. C'est ça. Pour une économie locale. Le kern. Fait par le duc. Frenel. 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 Voilà. Parfait. Magnifique. Très très belle technique. Ils sont bons. Ce sont des bons techniciens. Le guc reste à jamais quand même avec le parateam et le club scintillère. Des très très bons pilotes pour la coupe Icar. Et c'est vrai que c'est beaucoup avec des pilotes venus de loin d'étrangers souvent qu'on a des problèmes. C'est bon comme ça mais vous avez mis la crème collère dans le coup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être. Est-ce qu'il y a le 223 ? Il y a une musique avec le 223. Ça marche. Ça s'appelle comment le 223 ? Il y a pas de lapin aux oreilles. Il y a pas de lapin aux oreilles. La cape c'est pour avoir des repos. D'abord tu fais même pas des clés. Il y a pas de magie dans ton chat. À bras et à bras. Chaque année depuis 5 ans, je profite de la magie du coeur. Alors cette année, il était évident de lui rendre hommage. Mes dames et vicieux, sous vos yeux ébahis. Je transforme la table du salon et la cuiselle du saucisson en engins volants. Tout ça grâce à mon chapeau magique qui n'a pas fini de m'ouvrir les taux. La magie dans ton chapeau. C'est des bonnes conditions. Magnifique, magnifique, magnifique. Relax doucement. C'est parfait. Alors ça ne lui paraît pas. Vous, vous ne le voyez peut-être pas. Mais les conditions aujourd'hui ne sont pas si faciles. C'est vraiment une invasion qu'il faut lui faire à ce pilote. Avec sa cape. Les conditions aérologiques ne sont pas faciles. Plus la seule. Sachez-le. Alors arrête de faire ça. Je t'étais là. 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 générosité, et on voit une goutte de sang qui arrive. Bien joué, la goutte de sang. Et ton parapente, il va dire quoi ? Ton parapente, il vole à côté de moi. Voilà. Donc, ils sont là pour rappeler que le don du sang est un geste solidaire qui permet de sauver des vies au quotidien. C'est un geste vital pour un million de malades en France, et il compte sur vous, quand tu veux. On peut l'applaudir un peu plus fort encore. Merci. Faudra le dire, ça. Faudra le dire. Ouais, ouais, ouais. Mais je dis que c'est toi. C'est ta blague, hein. Oh, tonton ! Le poulet est levé au bon endroit. Ouh, c'est long ! Oui, c'est encore higien à droite, relâché, c'est long, et c'est bon ! C'est bien vu ! C'est bon ! Le don du sang ! Le don du sang, c'est important ! Super ! Ouais. Et c'est du bon pilote, ça. Ah oui ! Bon, ça m'étonne pas que tu sois venu ici, toi. Pierre-Paul. Eh bien, en fait, tu vas voir, c'est pour de bonnes intentions, parce qu'il faudra accompagner... Alors, moi, je préférerais que tu tiennes tes commandes dans les mains... Ah, putain, oui, d'accord. Ouais, 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 ouais. OK, écoute, on va regarder ça de près. Là, pour le coup, on met du monde devant. Et on a des conditions qui sont pas mal. C'est bizarre que cette manche à l'air, elle se gonfle pas, là, à droite. Explique-nous un petit peu la ferraille. Alors, en fait, il y a ici un mode d'accrochage qui déporte les passagers environ 50 cm plus bas que le normal centre de gravité. Donc, ils abaissent le centre de gravité. C'est quelque chose qui doit produire un effet en vol. On regardera. Là, on a du vent qui est bien. On a du vent qui est bien. Et il y a de la musique. Ah ouais, mais là, il faut faire vite, parce que là, quand on a les conditions, là, il faut pas le rater. J'ai pas le numéro. 230. Ah oui, là, il y a le vent qui est de nouveau, là. Alors, on va faire partir quelqu'un d'autre, alors, en attendant qu'il y ait la musique. Eh oui, allez, 448, c'est parti. Oui, le bébé. Le 448. Ouais, alors, dur d'être un bébé. Traîne ton aile, parfait. Voilà. Il décolle à 3 ans. Voilà. Dure, dur. Le gros bébé qui a décoilé. Le gros bébé. Et lui, s'il continue à être à la copicare, depuis le temps qu'il y participe, il va terminer en déambulateur. On n'est pas loin. Alors, numéro ? 310. Alors, là, on va... Non, la musique est là. Et on va attendre le créneau pour le donner. Mais qu'est-ce que c'est ? Pierrot, la lune. Pierrot, la lune. D'accord. Jean Clos, le pilote. Les éléphants volant avec un Z. Là, il y a du vent à la rupture. Est-ce que tu en as chez toi ? Donc, si tu sens les conditions pour toi... Ah, c'est travers maintenant. C'est plus bon. C'est plus bon. Je te conseille d'attendre. On n'est pas du bon côté, de ce côté-là. Là, il y a une vraie rafale derrière, à un autre niveau. Il y a le bébé qui revient, là. Eh oui. Regardez comme c'est beau. Il y avait pas mal, le bébé, dans son... Comment s'appellent ces parcs, là ? C'est des yuppalas ou des... Un trotteur. Un trotteur. Ah oui, un trotteur. Putain, j'ai oublié, ça. Oui, c'est normal. C'est normal que tu aies oublié. C'était il y a longtemps, quand même. Eh, mais... Voilà, il y a de l'eau du vent. Regarde, il y arrive en haut, là. Qui c'est qui, mais... Oui ! Mais... Oh, chapeau magique ! Ah, le chapeau magique ! Alors que le vent est bon, en bas. Là, il y a un créneau, si le vent arrive chez toi. S'il est chez toi, c'est quand tu veux. Le vent est bon, il faut venir en diagonale vers moi un peu. Un peu en diagonale. Oui, il vient vers moi un peu. Relève les mains, relève les mains, relève les mains. Voilà, lâche. Freine à gauche, freine à gauche, freine à gauche. Pas trop. Hop, 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 hop. On revient plus. Oh là là, oh là là. C'est parti ! Ouf ! Un peu à droite, un peu à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Ouais, mais elle est mal accrochée, on dirait. Non, non, c'est fait volontairement. Regardez, la grâce, elle peut se mouvoir dans le ciel comme un pontin. Le revoilà. C'est juste magnifique. Non, comme inattendant. Bravo, bravo. Redair, le vent est prêt. Pierre-Paul. Eh bien, il peut y aller alors. Félix, Rodrigues de Laos. Et c'est le papa Rodrigues qui va décoller. Moniteur de parapente en Espagne. Et le papa de Raoul et Félix Rodrigues. Let's go, yes. Si. Alors, c'est meilleur. Si. Voilà, la voile monte bien. On la freine. On relève les mains, on relève les mains, on relève les mains. On recourt, on recourt, 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 recourt. Et de la vitesse, de la vitesse. Hip, hip, hurra. Eh bien, ça a décollé. Ça a décollé. C'est bon, allez, à la suite. Si, si. Le contrôle. Si. Et la vélocidade. Yeah. Bien. C'est très beau. Allez, U. C'est très bon. Il s'est pris une vache dans la gueule. Si. Alors, ça, c'est une voile de voltige. Une émilie conçue et développée par Richard Gallon, l'enfant du pays. Oui, avec un voltigeur qui est dessous, qui nous montre un twist en sortie de décollage. Pourtant, il n'y avait pas de musique. Je ne comprends pas le twist. Non, ce n'est pas grave. Non, non, c'est vrai. Il y a un super poulet qui peut-être être prêt. Pas encore. Je pense qu'il faut quand même qu'on prenne le temps de, de temps en temps, de trouver que c'est bien ce que dit le animateur. Les experts, parce que là, il a quand même dit qu'avec le twist, normalement, il y a de la musique. Normalement, ça aurait dû faire rire. Ouais, c'était super, hein ? Ouais. Non, mais c'est pas... Le twist, la musique. D'accord. Monsieur Jacques, je crois qu'on se fout de vous. Oui, oui, c'est normal. Léger. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas à chuter. C'est la culture. Notre truc, ce n'est pas le vol libre. Mince aussi. Facile. Non, mais c'est bien. Continue. Essaye encore. Merci pour tes entouragements, Pierre-Paul. On a toute l'après-midi, pour remplacer une bonne, au moins. Ouais. Bon. On va y arriver. Et puis, bon, tu pourras m'en foutre une dans la gueule, dès que je dis quelque chose qui ne va pas. On verra ça ce soir, Pierre-Paul. Ouais, tranquillement. On fera un briefing. Un debriefing. Un debriefing, pardon. Ouais, ouais. On verra pour le twist. Celle-là, on l'a retenue. Oui, oui, le twist. Celle-là, on ne va pas l'oublier. Attention. Reprenons, donc. On va avoir un nouveau vélo qui va décoller avec E.T. Et Elliot. T'as vu ? Et Elliot, évidemment. Quand on est expert, on est expert ou on ne l'est pas. C'est Elliot et E.T. D'accord ? Elliot et E.T. Heureusement qu'ils sont là quand même. C'est vrai. Ils relèvent un petit peu le niveau. Et on peut bien voir, d'ailleurs, que ça date bien des années 80. Pour preuve, le sweat à capuche. Ah oui. Ah, on va avoir Francis Ellemann qui va faire attention. Fais-t'accord, Francis, il y a un vélo qui parle. Il y a l'utile qui parle. Donc, Francis Ellemann, que vous connaissez tous, qui est une de nos grandes vedettes du carnaval, il nous amène ici un morceau de déguisement qui va certainement nous séduire tout à l'heure avec quelque chose d'innovant. Il m'aillit la musique d'E.T. Ah, c'est la musique d'E.T. De John Williams. Le vent est bon pour E.T. Oui ! On court à gauche, on freine à droite. Un peu à droite encore. Freine, 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 freine. Oh ! Il n'a pas gardé le contact au frein. Et du coup, la voile le double. En même temps, vous êtes gentil, mais c'est un poulet. Donc, on ne peut pas lui demander non plus. Oui, mais Thomas, il a quand même intérêt à voler, quoi. C'est vrai. Tout poulet qu'il ait. Allez, le poulet est prêt. Attends, le vent, il n'est pas très bon à la rupture de pente. Il y a du thermique devant. Donc, il m'a dit avant de partir que c'était quand même pour un petit peu lutter. Ah, le revoilà ! Une troisième fois. Super. Excellent. Un créneau. Allez, le créneau. 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 Allez, le créneau. The créneau. Pour Hiddy, qui s'envole ! Pas, 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 Hiddy. Vas-y, Médidine. Créne. Oh ! Ah, il n'a pas appris à faire du vélo, par contre. Non, mais c'est toujours pareil quand il y a un poulet qui traverse devant les roues. Il faut dire que... Bah, voilà. Voilà, le poulet... Aïe, aïe, aïe. Il faut les fermer, ces basses courtes, c'est pas possible. Il m'a dit que c'était un poulet bio, hein. Un poulet bio. Donc là, les pilotes ne sont pas seuls en cause sur la situation qu'on rencontre. L'aérologie n'est pas très facile. Nous avons des rentrées d'ouest. C'est assez classique. On les sent à peine et pourtant, elles sont là. Elles viennent donc... Ce sont des petites rafales de vent qui nous viennent de l'arrière, de la travers arrière-droit. Un peu de la down-crawl, du col de bord par là-bas. Et c'est pas tant le problème des pilotes. Là, je viens d'être mis en cause pour les conseils que je pouvais donner et qui étaient a priori malvenus chez certains pilotes. Je suis scandalisé d'avoir ce genre de réflexion. Je vous assure que ce que je dis et ce que je fais, je le cautionne. Il y a ici des conditions aérologiques qui sont pas faciles, particulières. Et lorsque un pilote a besoin d'un conseil que j'estime vital, je souhaite qu'il réponde à l'appel. Ça l'évitera parfois de se gaufrer dans la falaise. Et c'est toi qui vais en prison. Effectivement, c'est vital. De toute façon, c'est moi qui vais en prison. Non, non. C'est une drôle d'expression, se gaufrer dans la falaise, quand même. Le poulet, oh là là, le poulet de Bresse, pas gagné. Et c'est quelqu'un de très sympa. C'est pas facile du tout. Et il est très, très sympa, ce poulet, pour avoir discuté avec lui. Amateur de bonne nourriture. Le poulet bio. Alors, tu sais que le vélo de Hiti, ici présent, c'est un Brompton. Et c'est la Rolls des vélos fligables. Ah, c'est ça. Ça coûte très cher. Mais c'est un super vélo. Alors là, il y a de nouveau un moment où c'est bon pour décoller. Je ne vois pas de pilote prêt. Un créneau. C'est un créneau. Alors, si, il y a... Oh, Charlie Chaplin. Oh, moi, je veux... Là, qu'est-ce qui parle comme ça ? Moi, je voudrais qu'elle décolle. Il faudrait que les assistants se poussent. Là, il y a le vent qui va bien. Allez, Charlie, viens par là. C'est trop bien. Regarde devant toi. Oui, freine ton aile et cours jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Charlie Chaplin ! Quel élégance ! Un deuxième. Oui. On freine l'aile. On patin en roulette. Oui, freine à droite. Bravo. Bon, c'est parfait. Eh bien, tu vois, ça, c'est des bons déguisements. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des ailes faciles. C'est des ailes qui sont très faciles et qui, néanmoins, regardez, montrent tout autant. Oh, on ne vous a pas eu de photo ! Il est beau, le nom de Charlie, avec ses patins à roulette, là ! Pilote Raël Fender. En même temps, tu dis un créneau pour le vélo. Pour le vélo, là, c'est maintenant. Vélo-créneau, créneau-vélo. Ah, c'est dommage. Les créneaux, c'est à la seconde. On est partis. Le vent est encore bon. Le vent est encore bon. Allez, Eliott, envole-toi. On y va. Le vent est encore bon. C'est encore bon. La voile monte bien. Freine. Freine. Relève les mains. Un petit peu. Et cours, 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 cours. Bravo. Oui, allez. On applaudit un peu, là. Un peu d'ambiance. Merci. Merci, Titi. On voit toujours que le vélo décolle, quand même. C'est super. Pierre-Paul, ils ont raison. On ne dit pas cours, cours. On dit pédale. C'est pas pareil. C'est vrai. Alors, tes conseils, tu te les mets. C'est vrai, t'as raison. Et là, il y a un drone qui le suit. C'est génial. On va avoir des superbes images. Encore le vent est bien. 449. Si tu peux y aller, c'est maintenant. Ah, mais les assistants, bon Dieu, c'est pas possible, ça. Il faut faire sortir les assistants qui ne sont pas accrédités. Ah oui, ça chauffe, là. Le chapeau, là. Hop là. On sort. Ah oui, puis là, on peut brûler. Il faut faire vite, il faut faire vite, là, pour aider ce pilote. Je voulais remercier encore une fois l'école Prévol. Ils ont vraiment fait un travail magnifique à plusieurs reprises, déjà depuis le début de cette 44e. Merci, merci à eux. Ils sont absolument indispensables. Il y a aussi parmi eux des gens qui font le tri des suspens. C'est parti pour, là-haut, un minet. Il est où, ce minet ? C'est parti. Quand le vent est bon, là, pour l'instant, le vent n'est pas bon. Mais tiens, sois prêt. Et attention, les assistants, vous avez un décollage dans votre dos. Voilà. Ouais. Eh bien, ça a l'air d'être pas mal. On pourrait, alors, c'est pas tant bon, on le voit grâce au fumigène, pour l'instant, mais tout ce qui est ruban, c'est pas en arrière qu'il faut le mettre, c'est en avant. Tout ce qui est ruban, n'allez pas le mettre dans les suspentes. C'est vers l'avant, et de part et d'autre, des pieds du pilote. On va l'encourager, celui-là. C'est la grande règle qui fait que ça fonctionne sans, à tout coup, faire rire. Minet, c'est quand tu veux. Le vent est bon. Allez, c'est le créneau. Allez, Minet. Coup à gauche. Allez, on continue, Minet. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. T'as une petite cravate à gauche, mais tu vas là, il est ta cravate. Facile. Corrige à droite. Non, plus tard, plus tard. Corrige à droite. Voilà, corrige encore à droite. Ok, maintenant, tu fais une petite oreille à gauche. Fais une oreille. Fais une oreille. Voilà, puis tu réouvres. Et voilà, c'est réglé. Encore une fois. Réessaye. Voilà, c'est bon. Et la licorne, on arrête. Ouh là là. Ouh là là. Donc là, il y a des trucs qui restent accrochés dans les banderoles. C'est classique. Les banderoles qui doivent être toutes mises en avant. Donc là, on recule et les banderoles, elles restent en avant. La licorne, qui porte un parfait ensemble, violine, bleu, blanc, assortie à sa voile. Malheureusement, petite faute du goût, les suspentes sont jaunes fluons. Bon. Mais nous essaierons de ne pas lui en tenir rigueur. Oui, ça, c'est génial. Ah, le poulet. Le poulet, il y a le poulet, tu peux le faire. Eh yes, il l'a fait. Eh ouais, non, mais on doute du poulet. Mais non, non, surtout pas quand il est bio. C'est ça. Eh ouais. Mais il l'a fait exprès, je suppose, pour que peut-être prendre à foie au moins son côté poulet bio. Alors, on a, je crois, un, c'est un truc genre Yeti, là-bas. Oui, c'est Shreddy contre Superbanane. Eh bien, en fait, on le voit chaque année. Alors, il y a Shreddy d'un côté. Il a le même déguisement chaque année. Tu as volé la banane et il y a la Superbanane qui va l'arrêter. Eh bien, voilà. Par contre, moi, j'aurais été, toi, te faire déguiser en banane par ton père, c'est quand même moyen, quoi. Mais enfin, bon, ça se réglera en famille ce soir. Voilà. Il y aura des choses à se dire ce soir. Allez, c'est quand vous voulez. Le vent est bon. Ah, oui, parce qu'il y a, il y a, eh bien oui, il y a Superman derrière. Eh bien, quand les... C'est dès que tu le sors, parce que là, le vent, il est bon en bas. À la rupture, c'est bon. Le créneau. Ouais, c'est bien, ça va bien. Frenne, freine, 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 freine. On relève doucement les mains. Voilà. C'est bien. Relève doucement les mains. Voilà. Yeah. C'est magnifique, hein. Regardez comme c'est beau. Dans le ciel de Saint-Hilaire et l'embas. Très beau. Bravo. Alors, c'est... 144... 444. Alors, c'est Steve qui va apprendre à voler à son poulet. Eh bien, il faut venir en diagonale vers le centre du collage. C'est en diagonale que tu viens vers moi. C'est parti. Ouais, c'est bien. Cours, cours, cours encore. Cours à droite, cours à droite. Lâche tes avants. Voilà. Et on court jusqu'au bout, jusqu'au bout. Frenne l'aile, freine l'aile. Cours, cours, cours. Il est parti, Steve ! Excellent ! Je pense qu'il a un problème de définition. Un peu pixelisé, quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a... Ça manque de définition. Alors, 458. Walt Disney s'envole dans les airs en poussette jumelle. Alors, ma chérie, bon, c'est pas grave. Je prends la poussette des filles pour aller à la copicard. Tu m'en veux pas ? Et donc, là, en ce moment, la mère, elle est en train de se faire tirer les deux jumelles. C'est quand il veut. Pour moi, c'est bon. Le vent est bon. Frenne, relève les mains. Relève les mains. Il se passe quelque chose à gauche. Il se passe quelque chose à gauche. Et on relève les mains, relève les mains, relève les mains, relève les mains, relève les mains. T'as trop de frein à gauche. T'as trop de frein à gauche. Eh ben ouais, il a fait trois tours de frein pour partir. T'as trop de frein à gauche. Voilà. Et là, j'aimerais bien être encore une fois mis en cause avec mon intervention. Ça m'a mis en colère, cette intervention. Oui, il est colère, je le sens. En tout cas, c'est la première fois que je vois une... poussette qui tire celui qui devrait la pousser. Alors, je sens que Titi et Grosminet... Ah non, c'est pas ça, attends. Eh, c'est un peu difficile, hein ? On est d'accord. Allez, vite. Titi et Grosminet... Allez-y, là, dites-moi bien, dites-moi bien encore. Et le frein, frein, frein. Voilà, et on relève de ce parlement. Parfait. Eh oui, c'est difficile d'être pilote à la Coupe Icar pour Icarnaval. C'est difficile, la pression que le public met sur le pilote est considérable. Le fait d'avoir un déguisement, c'est une entrave. Et donc, l'exercice est difficile d'être là devant vous. Et je vous invite à vraiment faire des ovations pour chacun de ces pilotes. Attention, les assistants. Et alors, c'est parti pour ce pilote. Allez, on applaudit ! Là, c'est un très bon pilote, là. Là, il n'y a rien à dire. C'était la licorne rose volante. La licorne rose volante. Très bien. Les arcs en... Ah, il y a le bon, ça, avec ses petites fesses. Oui, ça, c'est top. Allez, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, avec la banane. Super, on enchaîne très rapidement avec Superman. Oui, et juste derrière Superman, c'est bien. Et là, on a des bons pilotes. Ça se voit tout de suite dans la manière de gérer le gonflage. Ah, d'accord, très bien. Je vous corrige, c'est Superbanane. Superbanane, à Superman. Alors, la musique de Brice. Ah, la Brice, là. Brice. On n'a pas pu rater la musique, parce qu'il a mis un panneau grand, comme une page 21-29-7, accrochée à sa clé USB. On ne pouvait pas le rater. Alors qu'Objectif Lune s'approche. Merci. Moi, tous les matins, je casse de l'air à Saint-Hilaire, ça me régénère. Ah oui, redis-le. Moi, tous les matins, je casse de l'air à Saint-Hilaire, ça me régénère. Ah, c'est trop chou. On n'a pas bien entendu. Et toi ? Moi, tous les matins, je casse du thermique, ça me fait du bien, ça me rend tonique. Ah, génial. Eh, sans blague. Là, les Brice, vous pouvez y aller. On vous attend dans le ciel. Ça part. On peut t'apprendre à casser, Paul. Alors, pour casser, on va du nord-ouest au sud-est, sans toucher la Corse. Et on casse, et on casse, et on casse. Ça marche. Eh bien, on va voir si on va vous casser, vous. Allez, on casse, les gars. Allez, ça casse. Yeah. Allez, ça part, on y va. Allez, les gars. Les mini-voiles sont attendus avec une swing. Qui c'est qui est devant ? C'est les mini. Alors, le guc qui présente l'aventure de Tintin, quand vous voulez, quand vous le sentez. Ah, c'est pas lui encore. Avec la jean, la neo. Nouvelle mini-voile. Oui, développée par François Bon. Oui, c'est bien. Encore une aile développée par François Bon. Eh bien, ça, ça envoie du lourd. Là, ils volent avec des ailes qui sont de surface inférieure à 15 mètres carrés. Là, on avait même 13 mètres carrés. Ils volent trop lent. Ton... Ta rush, elle vole trop lent. Volent un peu plus rapide. Hey, salut. Tout ce qu'il y a, la vieille n'est pas. Bon,� aile. Oui, ça va. Un peu plus rapide. C'est l'un desänés. Mais enfin, on va se faire un chocot. On va se faire un chocot. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah, ça va. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Monsieur Jacques, vous êtes là, Monsieur Jacques. Là, on est en train d'arriver dans un moment un peu dingue. Ah oui, alors là, ils avaient tous lu Tintin. Tu te souviens de le racamble rouge ? Oui, il y avait un sous-marin. Oui. Eh bien, le sous-marin, il est là. Il est là. En forme de requin. Et puis, on a marché sur la lune. Qui est la fusée atomique qui va décoller aussi à Saint-Hilaire. Et je pense que c'est le Guc qui a fait ça. La visite pas trop fort pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Alors, le Guc, on en parle de deux, les aventures de Tintin. Alors, Tintin, le capitaine Haddock, à la recherche du trésor de racamble rouge dans le sous-marin requin. C'est ce que vous avez à votre gauche. Pont et Dupont, pilote de la fusée atomique. Objectif lune, c'est ce que vous avez. Devant vous, au sud. Et le yéti qui a volé la bouteille de whisky du capitaine Haddock au Tibet. Elle est où, la bouteille ? Elle est où ? Le yéti, il est où ? Où est-ce qu'il est ? Ah, mais il est peut-être déjà parti. Non, 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 il est là. Il a un petit souci de costume. Et le professeur Tournesol et sa nouvelle invention, accompagné d'Abdallah, fils turbulent de l'émir, qui a financé le prototype qu'ils vont essayer à cette coupicard. Levez la main, le professeur Tournesol. Alors, regardez là-haut, sortie d'hélicoptère à l'instant, les dix bagues. Ce sont nos voltigeurs qui sont là pour un programme aérien à partir d'hélicoptères. C'est magnifique. Normalement, je devais recevoir la liste des pilotes qui ne m'a pas été envoyée. Donc, je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais c'est magnifique, quoi qu'il en soit. L'hélicoptère de Jean Rousseau en stand-by pour probablement envoyer une troisième aile. Sinon, il serait parti. Mais pourtant, je crois que c'est deux par deux. Décrochage à votre droite. Pour enchaîner sur de l'hélico. Les pilotes au nord viennent d'allumer son fumigène. Il n'y aura pas plus de largage, je pense. Une sat sur votre gauche, sur votre droite, pardon. Le pilote là-haut vient de faire un misty to hémico. Une figure classique au programme des compétitions. Et sur votre droite, une prise de vitesse en rotation sur la gauche. C'est pour renvoyer un renvoi sur la droite pour s'enchaîner sur de l'infinity tumbling. Non, il aura fait juste un tumbling. Il a raté son joker. Il avait un joker à faire, un enchaînement qu'il n'a pas réussi à faire. Alors que là-haut, vous avez un renvoi sur un wing sur la droite. Un décrochage dynamique. Tout hélico. Est-ce qu'il va réussir à l'envoyer de l'hélico ? Il n'arrive pas à le faire partir. Il est en parachutale. L'hélico ne veut pas partir. Et il ressort. Alors c'est bien qu'on le regarde une fois ça. Parce que vraiment, les voltiges que vous voyez sont du plus haut niveau. Et là, le fait de posséder un fuligène vous permet de vraiment de souligner les trajectoires que font les pilotes. Et comme on est vent arrière, on n'a que ça à faire. que de regarder ces pilotes de haut niveau. Prise de vitesse sur la droite. Rentrer en sat. La sat qui est donc une rotation qui est ici rythmée. Pour arriver à de l'infinity tumbling. Il est dans l'axe. Il est dans l'axe. Il fait de la corde à sauter. C'est la figure la plus extrême que vous pourrez être amené à voir en parapente. Un infinity tumbling. Ici, il y a quelques années, il y avait eu un record fait par notre grand pilote montant. Qui avait réalisé à l'époque une soixantaine ou même plus de 70 tours consécutifs. Est-ce qu'il nous entend là ? Oui, c'est possible. Alors on peut applaudir encore alors ? Alors oui, on peut l'applaudir, il vous entend. Ils nous entendent. Alors qu'un décrochage dynamique est fait par le suivant. Derrière. Ils sont dans leur box. Ils vont saluer le public du décollage sud. On a du vent de face qui est en train de se remettre en place. On va se reconcentrer sur le déguisement. Pierre-Paul, je crois quand même qu'ils essayaient de nous écrire quelque chose. C'est un message qu'ils essayaient de faire passer. Oui, certainement. SOS. Quoi donc, à ton avis ? Oui, peut-être SOS, oui. C'est peut-être ce que j'ai vu. On s'en réjouit, on les applaudit, mais c'est peut-être dramatique ce qui était en train de se passer. Ils étaient peut-être là, en train de hurler à la mort, dans des trucs qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Je les aperçois, là, en fait, ils cherchent des brebis égarées. Voilà, c'est un message. Si vous voyez une brebis, voilà, je crois que c'était ça le message. Eh bien, il y en a des brebis, ils sont partis tout à l'heure, en vol. Et là, ils sont tous les deux partis pour aller chercher des ascendances, pour leur permettre de prolonger leur temps de vol. On les voit sur le pilier sud, pour ceux qui connaissent. Alors qu'on a cette aile qui vole toujours trop lentement. Et c'est terrible, parce qu'elle a plusieurs fois montré des comportements qui étaient limites. Ah, le vent efface ! Ah, le créneau ! Le créneau ! Le créneau ! J'en ai un, il est bon, à mon niveau, il est bon. Pour vous, si c'est bon, c'est bon en bas. Allez, Brice ! Brice de Nice. Allez, Brice, on y va. Ah, la voile monte bien, c'est dommage. Par contre, Brice reste sur place. Alors on va probablement lui demander de faire... On va faire partir Objectif Lune, alors. Est-ce que Objectif Lune est prêt ? Parce que du coup, on va essayer de donner plusieurs chances à chacun. Alors tu sais que Tintin, lorsqu'il a fait sa bande dessinée, c'était avant, bien avant qu'on envisage, on puisse faire de décollage sur la Lune avec Apollo. Donc il avait eu quand même beaucoup de choses, un peu prémonitoires. Il a tout pompé à Jules Verne, de toute façon. Il y a eu Jules Verne. Tu crois ? Il a tout pompé à Jules Verne ? Pas vraiment. Il s'est trompé sur le décollage. Tu sais, il s'en écrasait. Il y a du vent de face, là, c'est bon, là. On pourrait imaginer qu'Objectif Lune face d'une tentative... Allez, le créneau, 3... Non, 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 donne pas de chiffres, c'est les pilotes qui décident. Moi, j'ai du vent de face. Eux ne vont pas se tromper sur le décollage. Oui, la voix le manque bien. On freine, on freine, on relève les mains, on relève les mains, on relève les mains. On continue de courir, c'est bon, c'est bon. Le guc dans ses oeuvres, un déguisement parfaitement équilibré. Oh mon Dieu, c'est trop beau, c'est trop, trop beau. À vos appareils de photo. Oh ça, je crois qu'il n'y a pas besoin de le dire. C'est génial, regardez, il monte dans le thermique. Il remonte dans le thermique, une ovation. Il nous entend, il nous entend. Alors que... Rouge est presque prêt. Attention aux assistants qui pourraient entraver la montée de la voile. J'adore les petites bulles, c'est très très beau, ce petit détail. Alors, le relevage des points d'attaque n'est pas symétrique. Il faut relever plus du côté nord pour l'assistant. Il faut relever, demi-aille devant toi, l'assistant qui fait les bras volants. Là, voilà, relève. Pas les doigts à l'intérieur, s'il te plaît, les doigts à l'extérieur. Voilà, de manière à relever symétriquement. Tu peux relever un peu plus du côté nord. Alors, voilà, super. Alors, le vent n'est pas bon. On est hyper près au niveau de la moquette, mais là, par contre, le vent nous fait faubon. On n'est pas bien du tout, pour l'instant. Je pense plutôt qu'ils hésitent. Ils se sont trompés. Ils pensaient partir en exploration sous-marine. Et là, je crois que... Ah oui, c'est vrai que le sous-marin a quelque chose à voir avec l'aérien. Parce que c'est deux mondes où on évolue en trois dimensions. Il y a le haut, il y a le bas aussi. Ah oui. Alors, on entend l'hélicoptère de Jean Rousseau. Il est à notre vertical. Le tigeur. Il est en stand-by au-dessus de nous. Ça ne devrait pas tarder à... Le largage des deux prochains devrait arriver. Oui, c'est parti ! Le premier est parti. La sortie s'est faite comme il faut. Parfait. Sans incident. Et pourtant, Dieu sait si parfois, les ailes sortent avec difficulté des divagues. Il y a un soin très particulier à apporter aux ailes qui sont conditionnées dans les sacs. Alors, est-ce qu'on a du vent qui va bien, là ? Oui. On court un peu à droite. Freine ! Freine ! Freine ! Freine ! Voilà. On court, on court, on court. Des très très bons pilotes ! Bravo ! Raclable rouge ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Ah oui ! Ils sont extraordinaires ces pilotes ! Alors que derrière, le dernier membre du groupe vient de se lancer le Yeti. Le Yeti, voilà. Allez, j'espère qu'ils vont trouver une ascendance qui va leur permettre de remonter un peu. C'est génial, vraiment. Je crois que c'est le Guc. C'est souvent le Guc. Alors, devant vous, dans le ciel. Ah, on va laisser Brice tenter son chance, c'est maintenant. Allez, Brice. Il faut des talents de surfeur. Alors là, le vent est bon pour Brice. Oui, 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 oui. Elle monte bien. On freine, on freine, on court, on court, on roule. On farte ! Allez, allez, allez ! Oui ! Il a réussi ! Alors, pas trop à gauche, quand même. Oui, ne fais pas comme tes vannes, ne finis pas cassé, s'il te plaît. Regardez tout là-haut. Raoul et Ferry, Félix Rodriguez, ainsi que Horacio Lorenz, trois parmi les plus grands champions, dont les deux frères Raoul et Félix Rodriguez, qui sont à l'origine de l'histoire de la voltige en parapente. Donc, on peut vous dire qu'on a vraiment du beau monde dans le ciel. Horacio Lorenz est un des meilleurs au monde. Ils sont trois, ils se connaissent parfaitement. Raoul et Félix sont champions du monde de vol synchronisé, de voltige synchronisé. Et là, il est probable qu'ils nous fassent un trio, un vol à trois. Là, ça vaut le coup à vos films. C'est maintenant, ce que vous allez voir là, maintenant, tout de suite. Eh bien, c'est inédit. Inédit, ça veut dire que c'était pas vu avant. Ça n'a jamais été dit. C'est parti, ils font du pitch pendulum. Ils croisent leur trajectoire dans le sens du tangage. Ils vont finir par passer dessous. Oh, c'est magnifique. On dirait la mer. Oh, c'est beau. Mal à la nuque, un peu. Et c'est parti sur la droite, avec de l'hélico, et sur la gauche, avec de l'hélico. Ils sont deux à se regarder. Regardez, les trois pilotes sont en quête d'information, alors que le dernier, c'est Félix Rodríguez, qui est de l'Infinity Tumbling. Magnifique. Magnifique. À vos appareils de photo, à vos caméras, ce que vous voyez là est très, très, très rare. Quand même, hein ? Horacio Lorenz est au sud. Raoul Rodríguez est à l'est, maintenant. Et ils tournent en rotation autour, pour un rodéo Infinity Tumbling. Extraordinaire, extraordinaire, en se rapprochant extrêmement loin. Ils sont très, très proches les uns des autres. Et du coup, enchaînés par Félix Rodríguez. Bravo. Bravo, ils se touchent. Ils se touchent. Oh là 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 là. Ils mettent le feu au ciel de Saint-Hilaire. Encore une fois, une ovation. De toute beauté. De toute beauté. Je pleure. Extraordinaire. Ah oui. Tu vois là, Gérard, on est au plus haut. Au plus haut niveau. Au plus haut de ce qu'on n'a jamais vu. Un trio de voiles synchros, avec les meilleurs pilotes du monde. Ça a été offert pour vous tous ici, pour cette 44ème émission de l'Agoïka. Grand merci. On vous remercie. Avec ça, on n'est pas pris au Jésus-Limping. J'ai été bloqué par mon manche. J'ai été bloqué par mon manche. Que l'émotion, là. Que l'émotion. On a un Touareg qui va partir maintenant. Oui, très bien. Après, il y aura un dromadaire. Ah oui, il y a le dromadaire. Oh, mais c'est une équipe qui nous vient du désert. Une caravane entière. Une caravane entière. C'est vraiment très, très beau. Oh, là, ça aussi, ça attire. Alors maintenant, pour remonter, j'aimerais bien voir s'il arrive à remonter. Il faut faire marcher l'hélice, peut-être. Mais même l'électrique a ses limites. Alors, c'est parti pour le second Brice. C'est parti, là, le vent est bon en bas. Allez, on l'applaudit. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Hop, 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 ça. Sans assistance. Là, les assistants non formés, c'est un vrai, une vraie plaie. Donc, oh, oh, oh. Allons, Pierre-Paul, voyons, on est dans les domaines médicaux. C'est dur, là. Eh bien, oui, c'est très difficile pour les pilotes. Et d'un seul coup, eux, ils contre, voilà. Et là, par contre, les roulettes en bois avec une masse de 40 kilos qui nous arrivent dessus, c'est pas la bonne idée. À la prochaine, tu mettras un lien pour que ça ne parte pas. Alors, on peut nous commenter la première fois de son histoire de club, les ailes de Skigda. Alors, c'est le vol libre au premier club de parapente en Algérie. Ils sont devant vous et ils sont fiers de participer à cette coupe Icarre. Sous le thème, les hommes bleus et la caravane. Et que vous invitez à le regarder sur la page Facebook, les ailes de Skigda. Et pour tous ceux et celles qui voudraient découvrir le parapente en Algérie, eh bien, vous pouvez aller les voir et leur demander. C'est vrai que c'est un pays magnifique. 300 choules sur les caravane et des biens. 316. Tiens-toi. Tiens-toi. Oui. Il y a un petit crayon pour faire un petit show. Eh bien, il y a du vent de face. Donc, je pense que c'est quand même difficile de faire un show, mais il y a du vent de face. On va demander au Touareg d'y aller. Eh bien, ouais, c'est l'heure. Allez, toi, allez. De Touareg, peut-être ? Allez, Touareg, c'est parti. Allez, le désert. Le Touareg. Comment ça se fait que ça ne s'enchaîne pas, là, le désert ? Oui, l'autre Touareg, là, le chameau. Allez, 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 allez. Le dromadaire, allez. Allez. Voilà, le Touareg. Voilà, c'est bien. Allez. Et voilà, je vous conseille de décoller à Tabane-Rasset. Deuxième Touareg. Alors, sur la droite, ce ne sont pas des Touareg, si, ce sont... Ah oui, c'est l'émir. Allez. Ah, il y a le dromadaire. Attendez, 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 pas tous en même temps. Ouais. Voilà le dromadaire. Ouais, le dromadaire. Ouais, 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 ouais. Relève tes mains, relève tes mains. C'est parfait. Eh bien, ils auront fait un vol de front. Le deuxième dromadaire. Attention, freine. Freine. Ouais, c'est bon. Ah, c'est parfait. Parfait. Magnifique. Oui. Superbe dromadaire. Et non pas un chameau. Non. Une bosse dromadaire. Deux bosses. Chameau. Deux syllabes. Là, on a Brice qui va y aller. Donc, on va le faire partir, Brice. Allez, quand tu veux, Brice. L'Oasis. Le vent est bon. Oui, il court à gauche. Voilà, super. Très, très bien. Brice prend la vague. Et c'est parti. Super. Recherche l'Oasis, le dromadaire, là-bas. Ah, c'est beau. Regardez. Le dromadaire à l'horizon, comme il est beau. Et Zamblain, il est vraiment bien, ce dromadaire. C'est vrai. Ces pattes devant, là, qui sont faites avec les jambes du pilote. En même temps, si on interviewait le dromadaire, je ne sais pas s'il serait très bien, lui. C'est vrai que ça ne doit pas lui plaire forcément d'être là. En même temps, ça fait ce qu'on lui dit de faire. Alors, on a là un petit instant pour faire une petite chorégraphie, c'est ça ? Hey, centinaire, where are you today ? Hey, vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Plus fort ! Plus fort ! Est-ce que vous avez envie de danser ce soir, cet après-midi ? Bah non ! Allez, vous allez danser avec nous sur Oh Happy Day, en souvenir du film Sister Act. Il y a 25 ans, nous sommes ici, à Saint-Hilaire. Nous allons être hébergés chez les sœurs de Saint-Bernard-de-Toubet. Gracieusement, on les remercie. Et si vous voulez bien, on va faire une chorégraphie ensemble. Vous taperez dans les mains. Merci. ... toujours magnifique. Salut le dromadaire ! Il aurait pris un bon thermique, c'est ça l'expression ? Oui. Je crois qu'il y a un aigle qui est... Voilà, alors que de nouveaux pilotes de voltige sont maintenant dans le ciel, largués en 10 bagues. Une autre aigle, Do Cristo, Campo, qui est là. Alors, la musique pour... 225. 225. Alors là, on va faire partir... On va faire partir quand même au préalable... Attends, on ne reste pas devant. Le 457. Le vent, les vents. Là, on avance. Les bras derrière. Et on charge jusqu'au bout. Parfait. Olé ! Bon ! Un pilote. On dirait mon plombier. Un pilote qui se déguise en pilote. En pilote. Non, c'est en l'honneur de Thomas Pesquet. Olay ! En Thomas Pesquet. Oh, ça va ! Thomas Pesquet qui a atterri le 2 juin 2017. Pastis Man. Oliver Jardin On le prend par le 5 ans et à l'honneur de Thomas Pesquet. Paul Pesquet d'article 2017. Ils n'ont du soldage de Thomas Pesquet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501